... J'ai observé une femme qui s'avançait vers moi dans la travée. Du fait de la pénombre, de la lueur incertaine des cierges, je ne l'ai pas reconnue aussitôt. Le contraire m'aurait surprise. A-t-elle admis à voix basse ? Je ne te dérange pas, j'espère ? J'ai remis mes bottes. Non, vous ne me dérangez pas du tout, j'ai dit sans la regarder. Ne vous inquiétez pas pour ça. Je me suis levée et je suis sortie sans attendre. Le froid m'a giflé. J'ai inspiré profondément et j'ai regagné mon stand. J'ai repris mon sourire. Mais j'ai eu beau la chercher des yeux jusqu'à la fin, me dresser sur la pointe des pieds, me tordre le cou, elle avait disparu. Elle m'attendait dans sa voiture. garée un peu plus loin. Le moteur tournait. Quand je suis passée à sa hauteur, elle a baissé sa vitre et m'a dit « Monte, s'il te plaît. » Je me suis arrêtée. Je me suis penchée vers elle. Merci, j'ai dit. J'habite tout près. « Myriam, s'il te plaît, monte dans cette voiture. » « Je crois que j'ai envie de vomir, » j'ai dit. « Allons, ne fais pas l'enfant. » Je me suis redressée. Il était déjà tard. L'air glacé aiguissait les angles, rendait les contours tranchants, m'en écoulait. J'ai fait le tour pour la rejoindre. Mais je me suis assise à l'arrière, afin de la voir dans son rétroviseur. Écoute, m'a-t-elle annoncé. J'ai pas envie d'avoir ce genre de conversation. C'est épuisant. Le passé est épuisant. J'aurais juré reconnaître son parfum tellement j'étais idiote. « C'est tout ce que vous aviez à me dire ? » J'ai demandé. Elle s'est tournée vers moi. J'ai aussitôt mis la main sur la poignée de ma portière. Elle a marqué un instant d'arrêt, puis elle m'a dit « Tu sais, j'aimerais que nous repartions sur de bonnes bases. »